L'Institut catholique de Toulouse est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général au cœur d'un site historique en plein centre-ville de Toulouse. 3 700 étudiants se côtoient, clairs, religieux, religieuses et étudiants issus principalement des lycées des académies d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. L'ICT est reconnu pour la qualité de ses enseignements. Il propose aussi à ses étudiants une expérience centrée sur les valeurs de l'évangile, la solidarité, l'accompagnement professionnel et la pluralité de ses activités extra-universitaires. Découvrez ici quelques portraits d'étudiants, reflets de la diversité et de l'excellence de notre établissement. Les Saints est un journal étudiant créé en septembre 2017 à l'Institut catholique de Toulouse et distribué chaque mois. L'objectif de ce projet, c'est de créer du lien entre les étudiants et donner la possibilité à de jeunes journalistes de se former au rouage du métier. Les Saints est aussi présent sur Internet avec un site Internet qui compte près de 3 500 utilisateurs, mais il est aussi présent sur les réseaux sociaux. L'ICT a joué un rôle important dans cette aventure en nous apportant une aide financière et logistique. A titre personnel, les Saints m'ont permis de créer du lien avec des professionnels et d'avoir une expérience journalistique supplémentaire qui m'ont permis d'intégrer l'école de journalisme de Toulouse. J'ai la chance et la joie d'être à l'IERP depuis deux ans. C'est le diocèse d'Albi qui m'envoie parce que les jeunes qui me sont confiés sont les lycéens. Et pourquoi j'y suis ? Eh bien pour être prêt à essayer toujours de mieux rendre compte de l'espérance qui est en moi, avec douceur et respect. J'étais infirmière du secteur psychiatrique puis commerçante et le Seigneur m'a appelée pour faire de la catéchèse pour ma plus grande joie. Qu'est-ce que m'apporte l'IERP ? Eh bien l'IERP, nous avons des enseignants très humbles, avec beaucoup d'humour. On sent tout un peuple, tout ce peuple de Dieu qui cherche à mieux connaître le Christ. Et c'est vraiment ces déplacements que nous apporte l'IERP. Ça m'apporte moi une liberté intérieure et vraiment un accompagnement sur mon chemin de foi. Aurélie, Laure et Margot sont trois étudiantes en psychologie et surtout amies d'enfance. Cet été, elles ont participé à la cinquième édition du rallye Europe Raid. Vous savez, ce rallye réunissant 250 Peugeot 205, ces voitures increvables, typiquement françaises. Avec un budget de 10 000 euros et grâce à de multiples actions ainsi qu'au soutien de sponsors comme l'ICT, elles ont parcouru 20 pays en 23 jours pour offrir 100 kilos de fourniture à une école de Macédoine. Une action utile pour un pays en situation de pauvreté. Quelle expérience enrichissante dans leur vie d'étudiante. Et surtout, quelle émotion avec les enfants de l'école. Mais ne pensez pas que c'était de tout repos. Les nuits à la belle étoile, des jours sans douche et parfois sans pouvoir boire. Malgré la fatigue et les 8 à 9 heures de route par jour, elles sont déjà prêtes à recommencer. Vincent est brillant, titulaire de 2 Master 2. Avec une expérience professionnelle de 5 ans en entreprise, il a des difficultés à trouver un emploi pérenne. Il prend son courage à deux mains et décide d'obtenir un Master 2 qu'il effectuera en alternance pour intégrer la filière de la qualité, sécurité, environnement. Grâce à la notoriété de l'école, à son réseau d'entreprises et de partenaires, l'équipe pédagogique accompagne Vincent dans sa recherche d'entreprise. Pas toujours facile quand on a quitté l'université depuis 5 ans. Aujourd'hui, Vincent vient de nous annoncer son recrutement en CDI dans une PME en tant que responsable qualité achat. Sandrine est enseignante. Il y a 20 ans, elle interrompt ses études à la fin de sa licence. En 2010, sachant que son église orthodoxe recherche des biblistes qualifiés, elle reprend son cursus. Sandrine est accueillie au sein de la faculté par le vice-doyen et le courant intellectuel passe immédiatement. La licence canonique en poche, l'équipe l'encourage à publier son mémoire et l'accompagne pour présenter son doctorat sur une thématique très pointue. Elle est sollicitée à l'international pour intervenir sur sa spécialité et devient professeur invité. Son parcours est exemplaire. Il a nécessité des efforts, mais l'excellence de la recherche, l'accompagnement personnalisé, l'aide de la bibliothèque ou encore l'atmosphère conviviale de son équipe de recherche ont rendu tout cela possible. Toulousaine depuis toujours, Nelly suit un parcours classique. Sur sa route, elle a croisé l'équipe pédagogique de sa licence qui lui a permis de suivre un double cursus et de participer au PPP, une matière centrée sur l'orientation professionnelle. Elle a réalisé, avec le soutien de ce professeur, une vidéo représentant son parcours et ses motivations. Pas facile lorsqu'on n'a pas l'habitude de se mettre en scène. Toutes ses expériences, ses rencontres l'ont aidée à construire son parcours professionnel. Aujourd'hui, ça y est, elle a choisi et souhaite transmettre aux autres la langue et la culture française en tant que professeure. Bonjour, je m'appelle Ève Viguier, je suis ceinture noire de judo. J'ai été qualifiée au Championnat de France universitaire de lutte, de judo et de sambo. Suite à ces qualifications, l'ICD m'a permis d'avoir un emploi du temps aménagé ainsi qu'une bourse au mérite. C'est grâce à tout ce soutien que j'ai pu ramener le titre de vice-championne universitaire de sambo. J'ai toujours exprimé le souhait de travailler à l'international. C'est pour ça que l'ICD m'a permis de partir pour ma troisième année de licence au Japon à l'université de Nagoya. Sur place, j'ai rencontré Shibata Sensei, qui m'a permis de faire mon stage de neuf mois en sa présence. J'ai pu coacher l'équipe de Aishigaku Indagaku au niveau national. Il m'a exprimé le fait que si j'apprends assez le japonais, je vais pouvoir revenir au Japon pour Tokyo 2020 lors des Jeux Olympiques et accueillir l'équipe de France Olympique au Japon. Mon souhait est donc de participer à l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024. Je suis actuellement étudiante en Master 2 MEF à ISFEC, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque avant ça, j'ai suivi un cursus en communication, en communication visuelle et en tourisme. En tourisme, j'ai pu effectuer un stage où j'ai pu rencontrer des élèves et c'est ainsi que j'ai voulu devenir professeur des écoles. J'ai intégré la licence 3 des sciences d'éducation, puis ensuite, j'ai intégré le Master MEF. Grâce à ce parcours, j'ai pu effectuer des stages, ce qui m'a permis d'allier la pratique à la théorie. L'équipe pédagogique de l'ISFEC est composée aussi de chefs d'établissement et de professeurs des écoles, ce qui nous permet de leur poser directement des questions et ainsi avoir une vision plus précise du métier. Ce que je retiendrai comme mot, c'est transmettre passion et pédagogie. Je suis une passionnée d'événementiel et je voudrais vraiment en faire mon métier. J'ai pu constater qu'à l'ICT, mon investissement dans le bureau des étudiants, ça me permettait de mettre en avant justement cette passion pour l'événementiel. En premier, je me suis réellement investie dans le BDE et dans la Fédération des associations de l'Institut catholique. Et c'est en ça que ça m'a permis de découvrir et de mettre en avant tous les avantages qu'on peut trouver dans la formation que je suis en train de faire à l'Institut catholique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des événements pour les étudiants, les accompagner dans la vie étudiantine. Et c'est pour ça que c'est super important, l'animation dans la vie étudiante, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous épanouir au quotidien. Enfin, tous les professeurs qui nous accompagnent nous permettent de comprendre et de nous épanouir au quotidien pour pouvoir évoluer, grandir et nous insérer dans la vie professionnelle le mieux possible. Et c'est en ça que plus je suis à l'Institut catholique et plus je m'investis dans la vie étudiante, plus j'ai envie d'en faire réellement mon métier. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux www.ict-toulouse.fr 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 www.ict-toulouse.fr